Votre invité aujourd'hui, Béatrice Ruhle. Il s'agit d'Yvan Slatkin, président de l'affaire et directeur des éditions Slatkin. Bonjour Yvan Slatkin. Oui, bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac. On va commencer par cette bonne nouvelle pour vous, les chambres fédérales qui ont accepté le paquet de mesures de 57 milliards de francs, avec notamment 40 milliards de francs pour les prêts transitoires, pour les PME. Un vrai soulagement pour vous, j'imagine, en tant que président de la Fédération des entreprises romandes. Alors écoutez, le soulagement, c'était les mesures prises par le Conseil fédéral. Je ne pouvais pas envisager que les chambres refusent les plans de mesures du Conseil fédéral. Donc un soulagement, oui, parce que ces prêts sont absolument nécessaires pour permettre aux entreprises d'avoir un fonds de liquidité pour pouvoir faire face à l'absence de chiffre d'affaires pendant maintenant bientôt plus de deux mois. Le Conseil fédéral, parlons-en justement, Yvan Slatkin. Est-ce que vous estimez qu'il a été à la hauteur pendant cette crise ? Oui, je pense qu'il a été à la hauteur. Je pense qu'on est face à un événement jamais connu depuis plusieurs dizaines d'années. On prend comme référence la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que ça, c'est une crise pareille. Le Conseil fédéral a agi de la meilleure des façons et on peut être fier des décisions qui ont été prises. Dans l'urgence, parfois, on peut faire toujours des critiques, on peut toujours être plus intelligent après. Mais globalement, le Conseil fédéral a bien géré cette crise et continue à bien la gérer. Un Conseil fédéral qui a tout de même pris comme décision de privilégier la santé à l'économie. Est-ce que vous, vous le regrettez ? Non, je crois que le principe de précaution, je crois qu'on était face à une crise sanitaire, il fallait y faire face. Il a été décidé d'appliquer un semi-confinement. Dans d'autres pays, ça a été des confinements beaucoup plus stricts. La santé primait avant tout. Maintenant, il s'agit de sortir de cette phase de semi-confinement. C'est ce qu'on est en train de faire. Je crois que les décisions étaient les bonnes. Alors justement, vous le dites, il est temps de relancer l'économie. Il y a des domaines d'ailleurs qui sont plus touchés que d'autres et particulièrement la culture. Un secteur qui vous touche particulièrement puisque je rappelle que vous êtes le directeur des éditions Slatkin. Alors déjà, comment se porte votre maison d'édition ? Écoutez, le moins mal possible. Il est certain que depuis le 16 mars, avec la fermeture des librairies, on a vu pratiquement toutes nos possibilités de vendre des livres s'éteindre. Donc, le chiffre d'affaires a chuté drastiquement. On a essayé de garder des contacts avec nos clients via les réseaux sociaux, via des newsletters. Mais on a été confronté à une situation qui est celle de tous les commerçants, de tous ceux qui travaillent en faisant des échanges avec les autres. C'est-à-dire face à une paralysie. Et il a fallu mettre son personnel en RHT, comme on le dit. Il a fallu faire appel à ces aides de la Confédération. Et maintenant, on se réjouit de voir les commerces pouvoir réouvrir. Et on espère que les gens répondront présents pour descendre dans ces commerces et reprendre une activité normale. Ce qui nous permettra d'avoir de meilleures perspectives pour les mois qui viennent. Vous l'avez dit, les librairies ont été fermées. Elles n'ont pas été considérées comme prioritaires. Alors qu'il y a d'autres secteurs, on pense par exemple à la jardinerie ou au biomagasin de bricolage, qui ont réouvert beaucoup plus tôt. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez compris, vous ? Écoutez, en Suisse, le livre n'est pas considéré comme un bien essentiel. C'est comme ça. En effet, dans d'autres pays, je prends l'exemple de la France, le débat sur le sujet est plus vif. Maintenant, en France aussi, les librairies ont été fermées. Les librairies sont des commerces comme les autres, dans une certaine mesure. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire de distinction entre les différents types de commerce. Alors oui, certains ont pu ouvrir à partir du 27 avril, parce qu'ils ont des espaces qui étaient peut-être plus opportuns pour pouvoir ouvrir avec ces mesures de distanciation sociale. Maintenant, les librairies ouvrent en même temps que les autres commerces et il faut s'en réjouir. Maintenant, on aurait pu peut-être souhaiter que le livre ait une plus grande importance pendant cette période. Je crois que beaucoup de gens regrettent de ne pas avoir pu acheter des livres. C'est le passé, il faut se projeter dans l'avenir et ce qui compte, c'est le 11 mai, le redémarrage des activités. On vous sent presque quasiment optimiste pour cette reprise. Vous n'avez pas de crainte particulière ? Bien sûr qu'on a des craintes. Quand on repart depuis tout en bas, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être optimiste. Si on est tous pessimistes et on pleurniche tous, on ne fera pas évoluer les choses. Il faut croire en sa capacité de rebond. Il faut croire dans la volonté des gens d'agir, d'aller de l'avant. Et dans ce sens-là, le 11 mai est une date, j'ai envie de dire, nouvelle qui va nous permettre de pouvoir redéployer nos activités. Ce sera compliqué, c'est une évidence. Les deux mois de perdus sont perdus, on ne les récupérera pas. Mais au moins, on va pouvoir redémarrer. C'est ça qui est essentiel. Les jours heureux vont revenir, comme disent certains. Merci beaucoup, Yvan Slatkin, président de l'Affaires et directeur des éditions Slatkin. Et on ne peut qu'encourager les auditeurs à écouter la radio et aussi à lire un bon bouquin. Excellente journée. Merci. 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 Merci.